Sous-titrage Société Radio-Canada Alors cela signifie bas de thé Ah je vois, ce n'est pas grave De toute façon je n'avais pas soif Si tu cherches quelque chose à faire Tu pourrais passer la soirée avec Spike et Big Macintosh Tu ne plaisantais pas ? Ils sont tellement gentils Ils font une activité top secrète Toutes les fois que nous quittons Poneyville Mais à vrai dire, tout le monde sait de quoi il s'agit Ce n'est plus vraiment un secret Je crois que tu t'amuserais bien avec eux M'amuser avec des subalternes ? Tu dois penser que nous sommes dans une dimension Où tout est le contraire de ce qu'il est Dadila ! Je suis le contraire de Discord Et je veux passer la soirée avec Spike et Big Macintosh Je vais sûrement bien m'amuser Et bien devine quoi gros malin Je suis le contraire de Fluttershy Et j'en ai assez d'être toujours douce et compréhensive Laisse-moi t'expliquer le plus simplement possible Moi, fantastique Eux, tiens, j'ai déjà oublié de qui nous parlions Tu vois ? Ce que je veux dire c'est Que tu pourrais voir ça comme une occasion d'agrandir ton cercle d'amis À moins que tu aies peur qu'il ne t'apprécie pas Oh, je t'en prie Ne commence pas à me la jouer Psychologie inversée Tu peux faire beaucoup mieux que ça Ça ne fait jamais de mal de se faire des amis Suggestion examinée et rejetée Je ne pourrais pas plutôt venir avec toi My Little Pony My Little Pony My Little Pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My Little Pony Je suis avec moi pour l'avoir tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti Tu es My Little Pony L'amitié est la magie qui nous unit Bon, j'imagine que nous allons devoir nous dire au revoir Je te souhaite un voyage absolument fabuleux Discorde Quoi ? Ce n'est pas ma faute Si la nouvelle voie ferrée débouche sur un volcan en activité On dirait que tu vas devoir rester ici Ah, tu n'es pas drôle J'ai mon matelas, mon manteau, des chaussures de randonnée Pas très jolies mais confortables J'ai oublié quelque chose, Pinkie Pie C'est toi l'experte du Yak Yakistan Non, j'ai de la nourriture pour Yeti Je vous ai dit qu'il y a Yeti mangeur de poney sur le glacier du Chamblin ? On va s'amuser comme des folles Si il essaie de nous embêter Je me charge de réduire ce Yeti en confetti Je connais un poney qui a vraiment hâte de nous voir partir Je compte sur vous pour ne pas trop vous amuser Sans nous Je parie que vous avez de grands projets, les garçons Pas vrai, Spike ? Je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler Et même si je le savais Je n'aurais certainement pas le droit d'en discuter avec vous, le fille Ciao, ciao ! Salut les gars ! Tu crois que c'est une bonne idée d'un côté ? J'aimerais qu'il vienne mais je ne sais pas trop Je vais Oh ouais Cet article est vraiment fascinant Ne vous approchez pas, s'il vous plaît Ne vous approchez pas, s'il vous plaît S'il vous plaît, ne vous approchez pas Oh bien bonjour, chers amis J'adorerais bavarder avec vous mais je n'en ai pas envie Attends ! On se demandait si... Qu'est-ce que tu comptes faire ce soir ? Nous y voilà Est-ce que ça te plairait de voir des gens ? Tu fais ce genre de choses parfois ? Oh, l'ami de Twilight et le frère à demi-muet d'Applejack Si seulement je n'étais pas horriblement occupé ce soir Bon ben, la nuit des garçons, ce sera entre toi et moi Une nuit des garçons ? Vous voulez dire une nuit de folie dédiée aux plus folles errances ? Avec des costumes de Zazu, chapeau mou et swing à coco ? Euh, quelque chose comme ça Sérieusement, tu devrais venir, Discord Pour ce genre de choses, il vaut mieux être trois que deux Il faut bien avouer que ça a l'air assez amusant Dommage que tu sois occupé Eh bien, j'imagine que je pourrais vous réserver un peu de temps À condition de déplacer quelques rendez-vous importants Julie, ma chère, soyez gentille et déplacez les rendez-vous de Luna et Cécé C'est le surnom que je donne à la princesse Célestia Oh, et puis, libérez toute la soirée Ce soir, c'est la nuit des garçons Ces jeunes gens m'ont invité pour apporter un peu de sel et de classe Dans toute cette affaire Vous allez passer la plus belle nuit de votre vie Et pas seulement parce que vous pourrez vous prélasser à l'ombre de ma grandeur Moi, j'adore me prélasser À ce soir Au château de Twilight La fête commence dès le coucher du soleil En fait, la fête commence quand j'arrive Mais je ferai en sorte que ce soit au coucher du soleil À ce soir, jeunes gens Et... Le soleil s'est couché Je répète, le soleil s'est couché Je déclare que les festivités de la nuit des garçons ont officiellement commencé La nuit des garçons, oh oui On va s'amuser, oh oui Qu'est-ce que c'est ? Oh yé, oh yé, réjouissez-vous car voici que descend parmi vous l'esprit du chaos et de la cacophonie Le grand pauvoyeur de désordre Le seigneur des hors-la-loi Le duc du chambardement Le prince du gâchis Tam-tadam-tam-tam-tam Discorde ! Alors, c'est parti pour une nuit de folie J'ai fait une liste de tous les endroits les plus délirants de Bonneville Elle est un peu courte En fait, nous allons rester ici J'espère que tu aimes les jeux fantastiques Les jeux ? J'adore les jeux Je suis trop fort pour les jeux Trouver un poney célèbre ? Oh, ça c'est trop facile Qui suive ? Allez, réfléchissez ! Je voulais parler d'un vrai jeu Comme d'enfermer deux amis poney dans un labyrinthe de verdure Pour ensuite les dresser l'un contre l'autre C'était le bon temps Pas exactement Attends ici Je ne sais pas ce que c'est Mais ce sera forcément mieux maintenant que je suis là C'est bon ! Dans un monde où le mal règne en maître Un petit groupe de guerriers se dresse pour combattre les forces du mal Voici Ogres et Oubliettes Ça m'a tout l'air... Du jeu le plus génial du monde, t'as raison ! Ah oui... Ogres et Oubliettes est un jeu de rôle fantastique et plein d'aventures Notre but, vaincre le diabolique sorcier pieuvre ou, comme nous l'avons appelé... Le sorpieuvre... Le sorpieuvre tient un siège devant la dernière ville libre de Spiketopia C'est le nom du pays Moi je suis Garbuncle, un célèbre magicien Tout le monde me traite avec le plus grand respect Ah oui, comme dans la vraie vie Allons, ne sois pas jaloux Moi j'ai le niveau enchantement 30 Avec un super score en capacité, intelligence et sensibilité Continue, j'écoute Le personnage de Big McIntosh est le seigneur McBegan Licorne, chevalier noir de niveau 27 du château de Chadwick T'écoutes toujours Quand son roi s'est rallié à l'horrible sorpieuvre Le seigneur McBegan n'a pas voulu ternir son honneur Non J'écoutais encore Et c'est ainsi que d'un seul élan Le magicien et le chevalier noir Firent le serment de débarrasser Spiketopia de l'affreuse orpièvre Alors, le nom de ton personnage ? J'étais déjà le plus beau nom de l'univers Alors pourquoi le changerais-je pour un autre du genre Capitaine Wooze ? Capitaine Wooze, entendu Et votre catégorie, Capitaine Wooze ? Il y a les archers, les mages, les rebelles Puis-je suggérer que nous fassions une pause et que nous sortions d'ici pour nous amuser ? Bonneville ne va pas se peindre en rouge toute seule Quand nous aurons commencé, tu vas adorer Pourquoi pas un archer ? Ça me paraît aussi minable que les autres possibilités Donc, d'accord Seigneur McBegan Êtes-vous prêt à entrer dans le monde fabuleux d'ogres et oubliettes ? Ou... Ouais Discorde Ou devrais-je dire Capitaine Wooze ? Êtes-vous prêt ? Oh, c'est bon, ça va Nous sommes en ce moment prisonniers du donjon de la femme, Sorpièvre Les barreaux se sont refermés sur nous Ces barreaux existent Dans notre imagination Sérieusement Tu décris des choses et ensuite tu fais comme si elles étaient réelles Elles sont réelles Dans notre imagination C'est toi qui commence Qu'as-tu envie de faire ? Me maudire d'avoir accepté de venir à cette soirée grotesque Oh, tu veux dire dans le jeu ? Oui, tu peux faire tout ce que tu veux Ensuite, je lancerai ce dé à 20 faces pour voir si t'as réussi Je passe ma tête à travers les barreaux Et j'exige qu'on libère immédiatement le seigneur du chaos C'est un gros risque Tu dois obtenir un 17 ou plus pour réussir Oh, mauvaise idée Le garde est furieux Ce sortilège-là J'ai le plaisir de le transformer en avet Il faut 11 points d'intelligence pour lancer un sort de transformation en légume racine Je ne suis pas intelligent Eh bien, je le lance quand même parce que ce jeu est stupide Le sortilège ricoche sur toi Il te pousse des feuilles sur les griffes Tu te transformes en avet On a fait Le garde rit Il appelle ses amis et il se met tous à rire comme des fous Je t'interdis de rire de moi, Big McIntosh Il a vraiment écrit ça ? Laisse-moi voir Plus tu te mets en colère Et plus les autres se moquent de toi J'enferme le seigneur McBegan dans une bulle magique et il cesse de rire Je t'avais prévenu, tu peux pas faire de magie Non, non, non Pas assez intelligent, non, mais... Arrête ça, discorde Oh, ce jeu est insupportable Laissez-moi vous montrer ce qu'est une vraie nuit des garçons Ça, c'est la vie Le jazz, la danse Et la meilleure table que la magie puisse acheter Voilà ce qu'est une vraie nuit des garçons J'ai pas raison, les gars Je sais que tu ne l'as sans doute pas fait exprès Mais cette table a exactement la bonne forme Oh, je ne crois pas Non, ici on prenait un verre Milkshake au chocolat Non, nous on veut jouer à un grillon Ah, ici on joue à autre chose Oh, mais que voilà de mauvaises cartes, mon petit Arrête de nous embêter, nous on veut... Un concours de danse Surprise ! On a gagné Discorde ! Oui Écoute, nous on n'a pas envie de faire tout ça On veut juste jouer à notre jeu Si tu ne veux pas jouer avec nous, tu peux... Je sais pas, nous regarder Moi ? Vous regardez ? Très bien, on va jouer à votre jeu Êtes-vous prêts à entrer dans le monde d'encre visiblié ? Seigneur McBegan ? Ouh, ouep ! Hé, je suis Garbunkle ! Ça signifie... C'est génial ! Nous sommes dans le jeu ! Regarde un peu ça ! Gata ! La nuit des garçons ! Oh oui ! On va s'amuser ! Oh oui ! Oh oui ! Discord, où es-tu passé ? C'est génial ! Tu as rendu le jeu réel ! C'est amusant de jouer, n'est-ce pas ? On devrait pas avoir peur qu'il prenne sa voix sinistre Tremblez ! Car voici le sort pieuvre ! Rien que pour votre plaisir À l'attente ! Cours ! Vous vous trouvez sur un champ de bataille Un déluge de flèches, ça va sur vous Si vous sortez un 15 ou plus Le bouclier vous protégera 14 ou moins, et ma foi Vous voyez le tableau ? 17, bravo ! Vous avez de la chance Discord ! Seigneur Mabigan, si j'étais vous, je défendrais cette entrée Ce n'est pas drôle du tout ! N'est-ce pas le souhait de tous les joueurs ? Vivre dans le jeu, comme ceci ! Mais ça fait mal ! Ça fait mal pour de vrai ! Comme c'est gentil à vous de le remarquer Ce sont des petits détails de ce genre Qui donnent au jeu un sentiment de réalité Vous n'êtes pas d'accord ? Discord ! C'est monstrueux ! Oh oui, ça tu peux le dire Spytopia sera à moi Et Rarity deviendra mon épouse Je veux dire, je m'arrête Mais pourquoi tu fais ça ? T'es horrible ! Si je suis horrible, alors pourquoi m'avez-vous invité ? Parce que nous étions vraiment désolés pour toi Parce que vous, moi ! Oh, on va bien, on va bien ! Mais c'est pas grâce à toi, Discord ! Vous étiez vraiment désolés pour moi ? Mais bien sûr ! Fluttershy nous a dit que tu l'avais presque supplié de rester Et que tu allais devoir rester là à t'ennuyer tout seul chez toi Ce n'est pas possible, c'est moi qui devrais être désolé pour vous Parce que je suis moi et vous êtes... vous ! Oh, on ne t'a invité que par gentillesse C'est vrai quoi, t'es plutôt... bizarroïde ! Ouais ! J'ai gâché toute votre nuit et vous ne me trouvez même pas génial ! Oh ! Comme c'est embarrassant ! Je m'en vais ! J'ai beaucoup d'autres amis que j'aimerais voir ce soir Parfait ! Et... Beaucoup d'autres amis ! Salutations, Garbunkle, le magicien ! Et vous, courageux seigneur McBegan ! Que la Providence vous indique le bon chemin pour débarrasser Spike-topia du redoutable sorbièvre ! Oh, c'est curieux, dit comme ça, ce jeu n'est pas si mal ! Dopey ! C'est... c'est bien mieux comme ça, n'est-ce pas ? Ouais ! Parce que... Maintenant, il ne peut plus nous embêter ! Il est rentré chez lui, où il va être tout seul... Sans le moindre ami... Ouais ! Nous sommes prisonniers du donjon du diabolique sorpieuvre ! Les barreaux sont solides et... Oh, le cœur n'y est plus, on devrait lui donner une deuxième chance ! Capitaine Woof, vous m'entendez ? Oh ! Vous avez réalisé à quel point je suis formidable et que vous êtes bien plus intéressant quand vous êtes à mes côtés ? Euh... non, 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 c'est pas... non, non, c'est pas ce que je voulais dire... Euh... je... je suis... je suis... Je suis... je suis... Quoi ? Je suis... On ne comprend pas bien ! Non ! J'essaie de vous dire que je suis désolé, d'accord ? Je suis désolé d'avoir gâché votre jeu et je suis désolé d'avoir pensé que j'étais meilleur que vous... Maintenant, jouons ! Avant que je ne recommence à m'attendre rien, d'accord ? Ah ! Oui, oui, d'accord ! Et si on oubliait les pièces et le tableau pour une fois ? C'est vrai que le jeu devenu réalité était carrément terrifiant ! Mais c'était aussi absolument génial ! Alors, euh... Big McIntosh et moi, on se demandait si tu serais d'accord de nous faire revivre ça encore une toute petite fois ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je t'avais bien dit que le yétier était... Oh ! Je vous protège, Capitaine Wooze ! C'est bon ! Garde, ben, conn ! Attaquons ensemble ! Dans le mille ! Magnifique ! C'est le mille des garçons ! Oh, oui, qu'est-ce que ça m'a... Oh, oui, ouais ! Je vous propose de fermer la porte et de les laisser terminer... leur jeu de garçons. Pas question ! Vous avez vu l'épée de Big Macintosh ? Je veux la même tout de suite ! Oui ! Je ne sais pas à quoi il joue, mais ça a l'air trop super et très rigolo ! La nuit des garçons !